Le goût de la Côte-Nord, animé par Gabrielle Darvaux. Ce podcast est produit par Tourisme Côte-Nord. Nouvel épisode aujourd'hui du podcast Le goût de la Côte-Nord. Et j'ai la chance de me promener partout sur la Côte-Nord. Et je crois que depuis le début, c'est notre première entreprise qui est à Sept-Îles. J'ai avec moi le copropriétaire de la microbrasserie, la compagnie, à Sept-Îles. Salut Billy! Bonjour Gabrielle, ça va bien? Oui, ça va super bien, toi? Yes, je suis vraiment content que tu m'aies invité au podcast. C'est mon premier podcast de la vie en passant. Je me trouve pas mal chanceux d'être là. Moi, je suis super contente d'apprendre à connaître, et je te le disais avant qu'on enregistre, d'apprendre à connaître un peu plus la microbrasserie. Je veux dire, je la connais comme consommatrice, mais là, je vais la connaître un peu plus en profondeur. Puis c'est la première question que je pose à tout le monde, et tu ne fais pas exception. Parle-moi un peu, raconte-moi l'histoire derrière la microbrasserie, la compagnie. Et là, ça, c'est une très longue histoire. Ok, vas-y. On a tous une demi-heure devant nous autres. Vas-y, on a jusqu'à deux heures et demi. Bon, écoute, en fait, je vais faire assez ça court, parce que c'est quand même une histoire qui a duré à peu près huit ans. Fait qu'écoute, on va faire ça très rapidement. Dans le fond, moi, dans mes jeunes années, parce que j'ai déjà été très jeune, j'ai déjà eu 20 ans, moi et mes copains, on avait été en Allemagne. C'était un trip de voyage de petits gars un peu qui avaient le goût de voir autre chose. Puis à l'époque, je ne dirais pas aucun nom, mais à l'époque, je buvais de la bière, mettons, d'une grande brasserie dont le nom commence par M. Au niveau de la bière, je n'avais pas vraiment d'intérêt tant que ça. C'était de l'alcool, ça finissait là. Puis là, je ne suis pas très bon en Allemagne, mais le village qu'on a visité, ça s'appelle Regensburg, ou Rattisbonne en français. Je préfère le dire de même parce qu'on ria de mou là-bas. Puis dans le fond, on trippait. On trippait pour payer. Puis à un moment donné, on a vu une petite brasserie. Puis moi, j'étais comme, c'est de la bière, c'est de la bière. Puis à un moment donné, on regardait dans les portes, on parlait un peu que le monde là-bas. Puis le monde de Rattisbonne, ils ne buvaient que de la bière de cette brasserie-là à la grandeur de la ville. C'était leur village, en fait. C'était la seule bière qui était bu. C'était la bière de la brasserie Chepetol. Puis écoute, là, j'ai trippé. Là, j'ai trippé. On est revenu après ce voyage-là. Puis là, je me suis mis à acheter des kits pour faire de la bière avec du sirop. Écoute, Gabriel, tu sais, des affaires dégueulasses. Tu sais, si tu fais une recette, c'est pas bon. Moi, j'étais comme le chef de ça. J'étais le meilleur pas bon brasseur. Tu sais, une affaire pour décourager un gars. Mais je me suis dit, écoute, tu commences. C'est du sirop. À un moment donné, je commençais à commander des céréales. Puis de fil en aiguille, ah, bien finalement, Billy, il n'est pas si pire de faire de la bière. Puis finalement, Billy, il se débrouille. Il fait des concours. Puis il en gagne quelques-uns. Puis de fil en aiguille, ça s'est devenu, ça virait un peu comme un projet d'entreprise. Parce que ça, c'était quoi que j'avais en tête aussi. C'était de me partir en affaires, peu importe dans quoi. Puis bon, la bière, je trouve que c'est un beau média. Finalement, c'est une belle façon de me compléter là-dedans. Puis écoute, après ça, j'ai rencontré mes collègues après plusieurs essais pour ouvrir une brasserie. J'ai rencontré mes collègues Martin Demacieux et Marie-Pierre Johnson. Puis c'est là que le projet de la microbrasserie de la compagnie est né. Fait que là, tu t'es parti. En fait, t'as parti le projet, la compagnie. Évidemment, vous incluez les savages de la Côte-Nord dans vos produits. Comment vous les... Qu'est-ce que vous utilisez comme aromate, justement, pour qu'on sente autant la Côte-Nord à travers vos bières? Écoute, c'est une bonne question. Puis je vais te répondre comme ça. Moi, de mon côté, quand j'ai commencé à brasser de la bière, j'avais... C'était purement ce qui me plaisait. OK? Puis ce qui m'inspirait. Fait qu'au début, j'ai eu une grosse tournure très britannique. Très britannique puis très allemande aussi. C'est des bières assez traditionnelles puis aussi assez pures. C'est pas des bières qu'on met beaucoup d'aromates. Fait que j'ai eu une base, surtout au début, très traditionnelle. C'est des bonnes bières qui se boivent bien. Je voulais dire des bières de pirate. Bien, c'est des bières de pirate. On va se le dire. C'est des bières qui se boivent bien. Puis la tendance dans mon parcours de brasseur a commencé comme ça. Fait qu'au niveau des aromates, j'ai pas starté avec ça. Nous autres, la compagnie, la meilleure qu'on s'est enligné, on a décidé de prendre nos bières puis s'en servir pour aromatiser des produits. Fait que dans le fond, même au niveau, ce cas-là, à Sept-Îles, on a un pub. Faut pas oublier. Il y a pas la micro-brasser. On fait de la distribution, mais on est aussi un pub. Fait qu'au niveau du menu, on rentre beaucoup plus nos bières dans le menu. Puis on fait beaucoup de collaboration avec des entreprises locales à Sept-Îles pour, mettons, faire une sauce piquante, faire des savons, faire un salon fumé de notre bière, des fondus au fromage aussi qu'on fait développer à l'extérieur. Fait que dans le fond, on est beaucoup plus en ce moment vers là. Je te dis pas que dans le temps, j'ai le goût de rentrer des fruits, j'ai le goût de rentrer des produits locaux. C'est sûr que ça va arriver. Mais dans l'ordre des choses, je voulais quand même partir les bases. Parce qu'il faut se rappeler que la brasserie, elle a juste deux ans. On est encore tout jeunes. On marche. On marche, déjà pas pied, puis on parle. Je suis content. Mais je te dis pas que dans le temps, maintenant, on envisage effectivement de développer beaucoup avec, mettons, des houblons locaux qui s'en viennent tranquillement pas vite. On veut aller aussi vers les petits fruits. Écoute, on a nos amis de Saint-Pancrasse qui ont beaucoup développé le projet et qui sont, aujourd'hui, carrément, si je les appelais, je peux avoir des très bons conseils à ce niveau-là. Puis, comment justement vous développez vos bières étant donné que vous faites pas de la... Parce qu'on a parlé, entre autres, avec... J'ai oublié son nom, à Saint-Pancrasse. André Morin. Oui, merci. On a parlé avec André à Saint-Pancrasse. Puis eux, on se le cachera pas, les petits fruits de la Côte-Nord, ils les intègrent dans beaucoup de bières, entre autres, par exemple, leurs bières à la Camerise. Vous, de votre côté, comment vous développez justement vos bières? Puis qu'est-ce qui fait que vos bières, justement, se démarquent vu que vous n'utilisez pas nécessairement des saveurs typiques de la Côte-Nord? OK. Bien, en fait, je pense que la première étape, c'est de savoir comment qu'un brasseur fonctionne puis quel qualificatif qu'il a besoin. Écoute, pour moi, un brasseur, c'est un mix entre Hulk Hogan, Albert Einstein puis Paul McCartney, OK? Tu as besoin d'avoir le côté créatif de Paul. Est-ce que Paul McCartney, je ne sais pas si tu connaissais, c'est un Beatles... Ça ne me dit pas grand-chose. C'est un groupe britannique qui n'existe plus malheureusement. Albert Einstein, bien, écoute, il est moins connu. C'est un scientifique, un mathématicien, un physicien, en tout cas, Albert Einstein puis Hulk Hogan. Dans le fond, on a le côté créatif, mais en même temps, tu as besoin d'avoir des bonnes connaissances quand même au niveau de la chimie, au niveau de tout ce qui est un peu physique aussi, même de la mécanique. Puis au niveau du Hulk Hogan, c'est parce qu'il est beau. Non, Hulk Hogan, en fait, somme toute, un job de brasseur, c'est un job de bras. Ça fait qu'on a une job de bras qui demande des qualificatifs scientifiques puis aussi un côté créatif. Fait que tu sais, le processus de création, ça ne se passe pas vraiment comme, mettons, Billy sur le bord de sa fenêtre un soir à regarder la lune, prendre un thé et à réfléchir. C'est beaucoup plus, je commence tout le temps par pour qui je fais la bière. Je passe la bière pour qui? Puis cette raison-là va définir la personnalité de cette bière-là. Fait que tu sais, l'ouvrière, qui est notre blonde d'inspiration allemande, qui est une blonde que j'adore, c'est elle que je triple plus à brasser. C'est une bière d'inspiration Colch. C'était une bière pour les ouvriers, tu sais-tu, le monde de chez nous. C'était une bière qui se devait accessible. Fait que dans le processus de la sélection des grains, des houblons, la levure, fallait que la personnalité de la bière ressemble à qui s'adresse à cette bière-là. Fait que selon le style de bière que je vais produire, souvent, j'aurais une tendance à m'ajuster. Comme un ton de stanchi, on s'enligne plus vers les New England IPA. On veut s'éclater un peu. On sait qu'il y a un marché, il y a des gens qui veulent avoir, mettons, des produits plus flyés, plus houblonnés, plus crémeux, plus texturés. Fait que c'est vers là qu'on va. Fait que dans le fond, je te dirais que le processus de création, en respectant tout le temps mon côté un peu trad, parce que je suis trad, je suis un gars qui est un peu, je ne veux pas faire mon vieux conservateur, mais j'aime ça, c'est une bière bien faite avec, mettons, les ingrédients de base. Pour moi, c'est un de mes tripes depuis le début. Je te dirais qu'on s'en va tranquillement vers un côté plus Paul McCartney. Fait que tu sais, j'étais un petit peu plus, au début, j'étais plus, mettons, un Hulk Hogan avec Ringo Starr. Fait que là, je n'ai pas mal parlé de Ringo. C'est les meilleures comparaisons qu'on pouvait avoir. Je suis désolé, je suis désolé. En terminant, Billy, on veut savoir où on peut vous trouver. Vous faites de la distribution dans différents commerces, mais est-ce qu'on peut vous rejoindre sur les médias sociaux? C'est sûr que la meilleure façon, c'est de se rendre à cette île pour la goûter, mais est-ce qu'on peut vous trouver ailleurs? Écoutez, c'est sûr que je ne donnerai pas mon adresse personnelle. Vous pouvez venir chez nous me voir, mais somme toute, écoutez, il y a le pub, effectivement, il y a le 15 pères d'hiver qui est en arrière du centre des congrès ou plutôt l'inverse. Sinon, en ce moment, on a commencé à distribuer, on a 12 points de vente à cette île. Je pense que vous avez aussi un site web si jamais les gens veulent aller découvrir les bières, les voir un peu d'avance pour faire leur sélection. On a un site web, on a aussi évidemment une page Facebook, on a même Instagram. Ce que je te disais qu'on parle, mais qu'on discute, ce serait quasiment d'avoir un... Tu sais, moi, j'étais à la mode, Gabriel, j'ai connu les réseaux sociaux, mais tu sais, le nouveau qui est à la mode, que les jeunes ont tout dessus, les... TikTok? Des TikToks. C'est ça qu'il nous faudrait. Moi, j'aimerais ça faire des TikToks. Hé, bien, merci beaucoup, Billy, d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Bien, ça me fait plaisir. Puis, Gabriel, écoute, quand t'es prête, moi, je préfère faire un podcast n'importe quand avec toi. Ce podcast était une production de Tourisme Côte-Nord. Si vous souhaitez commencer la planification de vos vacances dans notre coin de pays, on vous invite à visiter notre site internet au www.tourismecôte-d'union-nord.com, sur Facebook, sur notre page Tourisme Côte-Nord ou bien sur Instagram Côte-Nord-Québec. Au plaisir de vous croiser prochainement.